Musique Et bien salut tout le monde c'est Génétix et j'espère que vous avez la forme, en tout cas moi ça va J'ai pu regarder cette conférence Gamescom de Electronic Arts ainsi que Microsoft Qui feront l'objet de beaucoup de vidéos très très prochainement sur ma chaîne En attendant on va parler de Microsoft, de la Xbox One et de la Xbox 360 Plus précisément on va parler de la rétro-compatibilité C'est quelque chose qui avait déjà été présenté lors de l'E3 2015 et qui a été confirmé lors de la Gamescom 2015 Et donc je vais vous apporter des petites précisions car c'est tout beau, tout propre Mais l'envers du décor est tout autre, en tout cas par rapport à ce que nous dit Microsoft c'est tout autre Donc voilà je vais vous expliquer un peu plus clairement dans cette vidéo qui va être très rapide Donc je tiens à préciser que je devais faire un face commentary pour vous parler de cette information là Ainsi que d'autres informations Mais je vais tout simplement le faire un simple commentary pour aller plus vite lors de la prise en charge de la vidéo Déjà ça sortira plus vite et je préfère sortir les news le plus vite possible Plutôt qu'avoir de la qualité visuelle Donc excusez-moi mais je pense que vous comprendrez assez facilement mon point de vue Donc on apprend que la rétro-compatibilité des jeux Xbox 360 et Xbox One impliquera une centaine de titres d'ici la fin de l'année Tous les softs du programme Game with Gold à venir concerner seront gratuits Donc déjà première chose à savoir par rapport à Game with Gold La plupart des jeux Game with Gold, il y aura beaucoup plus qui vont sortir pour les abonnés Gold tout simplement à Xbox Live Gold Il y aura beaucoup de jeux Game with Gold qui vont sortir par rapport à ceux qui ne le sont pas abonnés Et Microsoft veut mettre en place le programme Game with Gold de Xbox 360 rétro-compatible sur le programme Game with Gold de Xbox One Donc je pense que vous avez tout à fait compris C'est que la plupart des jeux Game with Gold devraient peut-être sortir multi-consofs, surtout sur la One Les jeux de 3.6 sur la One Donc c'est quelque chose pour l'instant qui est entre parenthèses A mon avis je vois mal faire ça étant donné que la plupart des jeux Game with Gold sur 360 sont assez gros Bon je pense que pour l'instant ça ne sera pas lieu mais peut-être que d'ici octobre-novembre pourquoi pas Donc aujourd'hui c'est officiel, nous avons une date de disponibilité pour la rétro-compatibilité entre la Xbox 360 et la Xbox One Une mise à jour sur la One qui permettra de lire tous les jeux de Xbox 360, en tout cas normalement Cette rétro-compatibilité ne sera pas très compliquée à mettre en place pour Microsoft Car Microsoft va faire croire à votre One que c'est une Xbox 360 grâce à des émulations Ce n'est donc pas bien compliqué, ce qui permettra normalement de jouer à tous vos jeux de Xbox 360 sur votre One Et en plus de ça, Microsoft avait annoncé que les DLC et le online etc. tout cela fonctionnerait Mais la véritable difficulté de Microsoft sera de convaincre les éditeurs et les développeurs de le faire et d'avoir les autorisations Car les éditeurs et les développeurs donnent les autorisations d'une série de jeux pour une série de plateformes précises Et la One au moment des sorties de jeux n'en faisait donc pas partie Du coup tout le monde devra être d'accord, d'autant plus que Microsoft aura besoin de conviction, de patience et de talent Car en ce moment c'est la mode des remakes de jeux sur Next Gen Et du coup à quoi ça sert de payer un jeu en remake ? A 60€ si vous pouvez l'avoir rétro-compatible gratuitement grâce à votre vieux CD de 360 Même si certains diront oui mais les remakes sont en 1080p, 60fps etc Mais pour les joueurs lambda qui a la possibilité de ne pas acheter un remake mais de jouer au même jeu de sa version 360 Il choisira cette alternative plutôt que racheter un jeu 60€ en magasin, un remake Du coup certainement que certains éditeurs ou développeurs seront un petit peu méfiants Mais Microsoft annonce d'ici la fin de l'année une bonne centaine de jeux rétro-compatibles On leur souhaite du coup bonne chance car il serait dommage d'être sur une mauvaise rétro-compatibilité Comme il y a eu sur la Xbox 360 où peu de jeux marchaient et beaucoup ne marchaient pas très bien On verra à quel point les éditeurs de jeux se bougent En tout cas on apprend que Ubisoft a déjà annoncé qu'ils seraient d'accord Et qu'ils travaillent actuellement avec Microsoft sur la rétro-compatibilité pour Ghost Recon Et également Criterion pour Burnout Paradise Et on espère que les autres et la plupart des éditeurs le feront pour le bien et le plaisir des joueurs J'espère que toutes ces informations vous les avez compris Dites-moi dans les commentaires si vous ne les avez pas bien compris Je pourrais peut-être vous aiguiller un peu plus Alors je pense qu'il y a le milieu du texte que vous n'avez peut-être pas compris C'est tout simplement pourquoi les éditeurs sont réticents Je vais vous poser l'exemple parfait Par exemple Gears of War Ultimate Edition Va sortir en remake sur la Xbox One Et la rétro-compatibilité On pourrait très bien ne pas acheter cette nouvelle version en remake Qui est un peu plus belle avec plus de FPS Et tout simplement prendre son mieux CD Gears of War Et puis le faire jouer sur sa Xbox One Dans ce cas là vous niquez les éditeurs et les développeurs Étant donné que vous n'achetez pas la remake Et vous pouvez quand même jouer Donc vous les niquez bien profond Et bien c'est du coup ça qui fait réticence pour les développeurs et les éditeurs Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu J'ai pas d'autre chose à dire En attendant peut-être qu'il y en aura Il y aura peut-être d'autres vidéos qui vont sortir Ne vous inquiétez pas sur ça Je serai là pour vous informer de tout Et puis voilà en attendant Il y a plein de vidéos qui vont arriver Donc regardez bien toutes les vidéos Je vous dis ciao tout le monde Peace out et à la prochaine Abonnez-vous, likez, commentez Et à très vite sur ma chaîne YouTube Ciao tout le monde, peace out